Bonjour, voici une introduction à la recherche par mots-clés sur POMED. Mon nom est Nathalie et je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour, j'ai déjà plusieurs questions en tête. POMED est la version en libre accès de Medline, une base de données bibliographique qui répertorie les articles provenant d'environ 5200 revues scientifiques sélectionnées pour leur qualité. Dans cette capsule vidéo, nous explorerons les particularités de l'interface de recherche. Note que l'affichage des options peut être différent si tu utilises un téléphone ou une tablette. Je veux repérer les articles scientifiques qui répondent à la question suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'apprentissage en ligne pour les étudiants dans le domaine de la santé? Tu dois d'abord identifier les concepts à rechercher, puis les traduire en anglais. Pour choisir tes mots-clés, il est important de cibler seulement les termes essentiels de la question. Je peux commencer ma recherche sur POMED.gov? Possible, mais j'ai mieux à te proposer. Utilise plutôt le POMED configuré U2M. Le lien est disponible sur la page d'accueil des bibliothèques des sciences de la santé. Quels sont les avantages de POMED configuré U2M? Tu obtiendras plus facilement l'accès aux articles via les bibliothèques U2M et profiteras de filtres de recherche supplémentaires. Ok, donc je tape mes mots-clés dans la boîte de recherche. En passant, par défaut, POMED va relier tous les mots-clés avec l'opérateur AND. Clique sur Search. J'obtiens plus de 3000 résultats et l'affichage des notices est en format court ou summary. Par défaut, les résultats sont triés par Pertinence ou Best Match. Si tu veux seulement quelques références, il y a donc des chances que tu les trouves dans les premières pages. Tu peux changer ces paramètres en cliquant sur le bouton Display Options, par exemple en sélectionnant le format Abstract pour pouvoir lire les résumés des articles. Puis disons que je veux réduire mon nombre de résultats plutôt que de me fier au Best Match. Il y a plusieurs options. On peut d'abord utiliser les filtres U2M de pratiques factuelles de la section My NCBI Filters, qui ciblent des types d'articles qui facilitent la prise de décision clinique. Par exemple, on peut limiter aux revues systématiques de la littérature ou encore aux essais cliniques randomisés. Consulte nos capsules vidéo de pratiques factuelles pour plus de détails sur ces filtres. Je peux ensuite restreindre les résultats aux articles publiés selon une fourchette de date, par exemple aux 10 dernières années. Il est suggéré de ne pas utiliser les filtres sous Text Availability, puisque les bibliothèques U2M t'offrent un accès étendu à toute la littérature scientifique. On trouve ensuite d'autres filtres pour limiter selon le type d'article. Si ton sujet de recherche ne t'est pas familier, l'utilisation du filtre Review te permettra de limiter les résultats aux articles de revue de la littérature, où les auteurs ont réalisé une synthèse des connaissances sur le sujet. On dirait qu'il y a des filtres supplémentaires en cliquant sur «Additional filters». En effet, il y a plusieurs catégories de filtres. Tu peux ajouter les filtres de langue English et French au filtre de base en les cochant. Clique ensuite sur «Show». Les filtres sélectionnés ont été ajoutés à la liste, mais ils ne sont cependant pas encore appliqués à la recherche. Il faut les cocher successivement pour que les résultats soient filtrés. Bon, les filtres que j'ai sélectionnés ont été appliqués. Ces filtres seront en fonction tant que tu ne les retires pas en cliquant sur «Clear all». Tu trouveras d'autres filtres intéressants sous «Additional filters», par exemple, pour filtrer les résultats selon l'âge de la population étudiée dans l'article. Tu as obtenu beaucoup de résultats où ceux-ci ne te semblent pas pertinents. Pour savoir comment améliorer ta recherche, consulte notre capsule vidéo «POMMED – Recherche avancée avec Mesh». J'ai besoin de seulement un ou deux articles. Je vais faire ma sélection en défilant la page, puis en cochant les résultats qui me semblent prometteurs. Les sélections peuvent être conservées temporairement dans le clipboard. Cet outil est utile si tu as plusieurs recherches à faire et désire regrouper tes différentes sélections en un seul endroit. Mais je remarque qu'on a seulement le résumé des articles. «POMMED» contient des notices bibliographiques seulement, c'est-à-dire la description des articles. Les articles eux-mêmes sont disponibles sur les sites des éditeurs de revues scientifiques ou encore dans le dépôt en libre-accès «POMMED Central». Ah, OK! Donc, pour accéder à l'article correspondant à une notice provenant de «POMMED», tu dois aller à la section «Full Text Links». Si on te propose un accès gratuit, comme «Free Full Text», tu peux cliquer sur ce bouton et accéder directement à l'article, d'où tu pourras télécharger le fichier PDF. J'ai repéré un autre article dans «POMMED», mais il n'y a pas d'accès gratuit. Clique alors sur le bouton «Obtenir U2M». On te proposera des options d'accès selon la disponibilité de l'article. Si l'article est disponible en version électronique, il y aura un accès direct. Sinon, tu devras consulter le catalogue pour vérifier si une version papier est conservée dans les bibliothèques U2M. Si c'est le cas, on pourra le numériser pour toi. Enfin, si l'article ne fait pas partie de nos collections, tu devras faire une demande de prêt entre bibliothèques. C'est rapide et gratuit. Je vais devoir rédiger un rapport avec une bibliographie. Qu'est-ce que tu me conseilles? Une première option pour citer tes références est de cliquer sur le bouton «Cite» dans une notice «POMMED», de choisir un style bibliographique, puis de copier-coller la référence dans ta bibliographie. Le style NLM est similaire au style Vancouver. Si ton article est en français, POMMED mettra le titre de l'article en français dans la référence. Si tu as sélectionné plusieurs références dans le clipboard et désires les citer en bloc, clique sur le bouton «Save». Sélectionne le format «Summary text», puis clique sur «Create file». Ce fichier peut être ouvert avec le bloc-notes, puis copier-coller dans Word. Note que le style bibliographique est NLM. Pour plus d'informations sur les autres fonctionnalités de gestion des résultats de POMMED, comme la sauvegarde des notices à long terme dans ton compte MyNTBI, l'impression ou encore l'envoi des notices par courriel, consulte le guide POMMED. 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 POMMED.